Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ça faisait longtemps que j'avais envie de réaliser et d'être le porteur d'histoire, d'être à l'origine jusqu'à la fin d'une création. Mais j'ai eu besoin d'attendre un peu, de prendre le temps surtout de trouver une bonne histoire à raconter et de bien l'imaginer, parce que je pense que la mise en scène de cinéma, c'est un vrai métier. Je m'estime jeune metteur en scène à travers cette expérience, donc je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je trouve cette expérience extrêmement enrichissante. Je découvre tous les paramètres à gérer pour qu'entre l'action et les coupés, qui était mon espace d'acteur, et ça me fascinait déjà de voir toute cette fourmilière en action pour ce moment-là, et bien maintenant je suis de l'autre côté, je suis celui qui gère tout ça pour que l'acteur que je vais regarder puisse jouer. Et ça, pour moi aussi, quand je serai acteur, je comprendrai un peu mieux, je pense, le réalisateur. Je comprendrai mieux ce temps d'attente, entre autres. On attend beaucoup en tant qu'acteur, on se demande parfois pourquoi, je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté. C'est l'histoire d'un couple qui, à travers un moment de crise, s'interroge un peu sur la relation amoureuse, qui bascule tout le temps entre la passion et la raison. Un homme découvre que sa femme vit une relation amoureuse, mais ils acceptent cet état de fête tous les deux. C'est pour ça que je l'appelle Chevalier Blanc, parce qu'entre ces discussions qu'on peut avoir, et ces pulsions profondes qu'on a, elles sont représentées par la partie fantasmagorique du film, où il y a un chevalier blanc qui galope dans les plaines à la poursuite de sa princesse, qui s'est échappée. C'est un peu un fantasme, cette femme. C'est-à-dire que, quand Bernard m'a fait lire la première fois, je me suis vraiment dit ça, que c'était un fantasme féminin. Donc c'est difficile, elle n'a pas vraiment de caractéristiques, je ne sais pas très bien qui elle est en dehors de ce fantasme, finalement, de vie, de sexualité, donc à la fois une femme assez libre, puisqu'effectivement elle peut vivre et assumer des aventures extra-conjugales. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui aime son mari, qui est dans l'amour. On comprend dans le scénario que, je crois que Jean-Michel, qui joue le mari, dit que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, ils ont des enfants et ils sont épanouis. Donc ça, ça me plaisait. Ça me plaisait que ça ne soit pas simplement une histoire d'adultère. Et ce faisant, voilà, il traverse un certain nombre d'émotions, de discussions et ça m'amène, moi, à montrer un peu ce qu'est une histoire amoureuse qui évolue, qui change, qui se transforme. Moi, ce que je veux raconter, c'est toutes les questions qui traversent, en fait, un homme et une femme quand ils sont dans une crise de couple. comme ça. Moi, je vais faire comme ça. J'aime bien travailler en complicité et avec de bons acteurs. J'ai pris des bons acteurs mais qui sont en même temps des complices, que ce soit Fabrizio Rangione, Jean-Louis Leclerc qui a une bonne tête, comme ça je trouvais pour le rôle d'un taximen dans le film. Je voulais aussi m'entourer dans cette première expérience de gens avec qui je pouvais vraiment discuter, dialoguer et préparer en amont le tournage. Travailler avec un comédien c'est différent parce que l'accès à l'information, en tout cas le transfert d'informations est beaucoup plus direct, beaucoup plus simple. Et en quelque part nous avons la même manière de s'exprimer, de comprendre les choses. Donc quelque part le travail, à mon sens, le travail va beaucoup plus vite. Moi j'avais tendance justement à travailler ce personnage de manière assez linéaire et lui tout de suite m'a recadré en disant non, non, ceci doit être dit comme cela, comme cela, comme cela. Ce gars vit cette relation avec cette femme de manière assez difficile, pourtant elle est acceptée et je crois qu'au final, il n'y a pas de dénouement véritable. Je crois qu'au final, ce personnage se retrouve un peu en paix avec lui-même et un peu en paix avec cette relation, si pas conflictuelle, en tout cas compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada